salut à tous bon cette semaine on va faire une vidéo un peu particulière on va revenir en arrière j'avais pas fait de début de vidéo mais je vous ai filmé quelque chose donc on va aller ainsi les chez nico les maïs première génération de semis les maïs en dérobés les sorgots en dérobés je vous explique quelques vues et quelques explications en même temps on voit entre guillemets off de ce que ça a pu donner ensuite petit point sur les colza c'est pas bon mais pas bon du tout du tout mais je vous explique un peu ça ma déception suite à des ravageurs les limaces en l'occurrence petit point en fin de vidéo après plusieurs jours de suivi régulier et puis ça s'améliore pas ça va jamais dans le bon sens de ces côtés là donc c'est plutôt franchement en retrait avec des options à prendre pour la suite je change les dents du karat mais je n'ai pas fait l'image donc ça c'est fini ça je voulais pas mis j'ai monté la coupe à tournesol donc ça c'est opérationnel même si on va pas couper tout de suite vu les quantités d'eau qui sont tombés vous allez voir le point ça a tombé fort donc on se retrouve tout de suite pour la vidéo allez c'est parti et C'est parti ! Donc là on est sur le maïs qui avait été semé première génération, une date de semis, mi fin avril, donc là on voit qu'il y a quand même de la matière, et les maïs qui ont été semés en dérobés, ils sont juste derrière, ceux que vous voyez, juste derrière là, je vous les ferai voir juste après. Donc là en machine, Big X 780, toute dernière avec un Easy Collect en 7,5 mètres, donc dira en 75, mais 9 francs chez nous, comme on s'aime, à 80. Donc là où est l'ensemble Aniko, 6530 avec une BMW 160 à réseau sans filage. Alors je profite d'avoir quelques minutes parce que la crône a vraiment un débit de folie et nous laisse pas bien de répit. Donc en fait, voilà, là on est sur le maïs que j'avais semé en dérobés derrière le métaille, donc on peut voir un peu les résidus du métaille, on peut voir que le maïs n'est pas terriblement propre et il est clair. Alors après il y a un rapport grain-plante qui n'est pas si vilain, comme je vous le disais, il est ensilé un peu avec anticipation, parce que bon, l'entrepreneur peut parvenir juste pour ça toutes les semaines quoi, mais vous pouvez voir donc qu'il y a quand même de la matière. Comme je vous le disais, de la matière et puis c'est un maïs qui n'a pas été désherbé, simplement un coup de glyphose avant de semis et ensuite il a été conduit vraiment très très à l'économie, donc c'est un semi direct comme vous avez vu. Donc voilà, vous voyez un petit peu ce que ça donne, c'est pas une grande réussite, ça manque des pieds, mais il n'est pas très très haut, moins développé, mais forcément il a quand même un peu plus d'un mois et demi de décalage avec le précédent et il a eu des conditions un peu exécrables en début de cycle, pas trop de chaleur. Si je peux vous dire un truc, c'est que les maïs ne sont pas un gabarit de folie, mais la machine a vraiment du débit. On roule entre 10 et 12 km heure là-dedans. ー! 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 C'est parti ! 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 Et ici ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On verra ! Donc oui ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! mais bon ! C'est parti 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 !